le pouvoir de premier ministre de plein pouvoir c'est la première fois que l'on a vu ça premier ministre de plein pouvoir non il joue le rôle du président quand il est premier ministre de plein pouvoir quand même là c'est ça et puis il a pris au sérieux il a pris au sérieux parce que pourquoi c'est un décret non parce que quand djambouna est venu président djambou et konoko mais que lui à l'état donc à l'époque de l'émission demi ah mais il avait pleinement raison comme tu as dit joma non des fois que l'on avait raison mais un soir à quatre heures du matin ça c'est l'histoire du mali maintenant je vais après je vais de la souris une bizarrerie j'ai regardé les premiers ministres du mali bakari oui c'est hier soir quand j'ai fait j'écrivais que j'ai regardé il ya toujours le mois d'avril soit dans leur nomination soit dans leur démission soit dans leur naissance soit dans leur mort je vais donner sa souris après 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 voilà voilà j'ai une chose qui s'est remarqué mais maintenant tous les premiers ministres du mali s'ils ne sont pas nommés un avril ils ont démissionné un avril où ils sont nés un avril où ils sont mourés un avril à un an à un mois d'avril qu'on a beau voilà moi moi je suis du mois d'avril ok ok voici on va à la revue radio que j'ai du 5.2 allez au mali le mali c'est beaucoup de juifs walaikum salah rahma tout l'a bien comme le thème la le tannou bon on yö voilà C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. 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 en mai il y aura la blé le vincent il y a un coup d'études mon auditeur mon auditeur je suis un auditeur le 17 avril 2022 il y a des décisions je suis un auditeur je suis un auditeur je suis un auditeur je suis un auditeur C'est le premier ministre de l'Ottawa. 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 C'est le premier ministre. C'est le premier ministre de l'Ottawa. 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 C'est le premier ministre. C'est le premier ministre de l'Ottawa. 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 C'est le premier ministre. C'est le premier ministre de l'Ottawa. C'est le premier ministre de l'Ottawa. C'est le premier ministre de l'Ottawa. Le vendredi dernier, déjà, les forces de l'Ottawa ont empêché le regroupement des membres de l'opposition. Les manifestations sous la voie publique sont interdites dans le pays depuis 2022, après une attaque dans un marché de l'Omé dans laquelle un gendarme avait été tué. L'opposition compte en tout cas sur les élections législatives et régionales initialement prévues pour le 20 mai et envoyées donc au 29 pour créer ce qu'on appelle un mieux clair, mieux contactement face aux dernières grandes décisions politiques et législatives au Togo. Nous allons parler sport, c'était hier la mise à disposition du stade Mamadou Konaté, la fédération malienne de football, livre donc celle du ministre de la jeunesse et de sport désormais. Donc le stade Mamadou Konaté affiche ce qu'on appelle un nouveau visage avec des stades VIP, des salles de conférences, des cabinets de presse et puis gazon synthétique bien sûr et puis d'autres installations en tout cas qui sont commode à l'application du sport d'une manière générale. La fédération malienne de football s'entarder donc on va donner le temps cet après-midi avec les deux matchs en retard du championnat national donc qui va opposer en première heure à 16h30 le stade malien de Bamako va jouer contre le Pinga cette fois-ci et puis à 18h30 la seconde rencontre mettra aux prises l'union sportive des strengles de Kitta donc à l'ASCO association sportive de Kurofina. Ça sera à partir de 18h30 au stade Mamadou Konaté. Voilà c'est tout pour ce flash d'informations. Merci de l'avoir suivi. La rédaction est là dans moins d'une heure pour deux infos sur notre antenne. Radio Clé 200.1 ici. Il faut ajouter stade Mamadou Konaté rénové. Rénové, merci. Cher Maman, nos enfants sont tout pour nous.